Bonjour, une petite vidéo pour montrer comment un circuit d'ordinateur, un tout petit ordinateur presque complet, peut fonctionner. C'est celui que j'utilise sur Kazeïn et pour faire certaines vidéos. J'ai prévu une dizaine de minutes, une grosse dizaine de minutes, on va dire 12 minutes. Et puis j'ai prévu qu'au début je pourrais montrer ma tête, mais je pense que ça va assez vite prendre trop de place. Mais bon, voilà. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas tout refaire parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai déjà fait par ailleurs. C'est les automates, la décomposition PCPO. Mais je vais m'attarder sur l'architecture de Fondeman et la définition d'un automate de contrôle et la construction d'un circuit qui ferait une petite ordinateur. Voilà pour ma tête. Maintenant ça prend trop de place. Donc les automates, je vous rappelle, il y a la notion d'automate formel avec des flèches et des états. Là, dans les états, on peut avoir des actions qui sont menées. Là, elles ne sont pas dessinées, mais ici par exemple, pour on dire de faire un bip et tout le reste ailleurs. On ne fait pas de bip. Et puis des flèches, c'est pour dire on va faire des transitions entre tel ou tel état. Au niveau circuit, ça définit deux choses. La fonction de transition et la fonction de sortie qui peut être mise toutes les deux dans un circuit, défini par une table de vérité. Et donc ce circuit-là, il prendrait un état courant, qui est enregistré quelque part dans la mémoire, et qui définirait par transition le prochain état, qui est stocké ici. Donc c'est ce qui est au niveau des flèches. Et puis en fonction de l'entrée, donc c'est ce qui est donné sur les flèches, et l'état courant pourrait aussi donner une sortie. Donc c'est ce qui n'est pas dessiné ici, mais qui pourrait être la sortie ici. Pour donner un petit bip à cet endroit, dans cet état-là et pas dans les autres. Donc ça me ferait un petit circuit assez simple au final. Ensuite, j'ai besoin de prérequis du côté d'une décomposition d'un gros circuit en deux parties. La partie du circuit qui fait des opérations, c'est celle-là, où on imagine avoir quelques variables, qu'on peut sélectionner pour faire des opérations ici, et le résultat, on peut les restocker dans ces variables-là. Et une partie contrôle, qui contrôlerait justement le fait d'actionner telle opération, tel registre, en écrire une forme de lecture, ça sera écrit sur la forme d'un automate. Il y a une petite vidéo qui explique assez, déjà, j'espère, la partie opérative. Pour les automates, ça va être un automate comme celui qu'on vient de définir précédemment. Sauf qu'il y aura beaucoup plus de sorties que ce qu'on vient de voir précédemment. Alors, on arrive à l'ordinateur. On part de la partie opérative, et on rajoute de la mémoire. C'est ça qui est super important dans la machine de Fundaman, c'est qu'il n'y a pas que du calcul qui est fait, avec quelques variables, mais aussi de la mémoire pour stocker le programme. Le programme ne sera plus dans la partie de circuit qu'on va faire, et sera stocké comme de l'information qu'on doit décrypter et exécuter. Et cette fonction-là de décryptage d'exécution, ça sera l'automate de contrôle de l'ordinateur. Donc, on imagine de la mémoire. Pour avoir accédé à la mémoire et faire le lien un petit peu avec la partie opérative, on a ajouté un certain nombre de registres, certains registres sont spécifiques de la mémoire, c'est des registres liés à l'adresse ou les données. On peut des fois les passer outre en apprenant directement des adresses ailleurs. Et puis, des registres aussi ici qui sont plus liés au fait qu'on veut faire un ordinateur, parce que la structure-là de l'architecture de Fundaman, elle peut servir à tout et n'importe quoi, mais nous, on va s'en servir pour exécuter un programme écrit en mémoire. Donc, pour exécuter un programme écrit en mémoire, il faudra stocker quelque part l'instruction qu'on veut exécuter à chaque moment, et puis l'adresse en particulier, très importante adresse, sur laquelle on va basculer en général d'une adresse à l'adresse suivante, en faisant plus un, plus un, plus un. Donc, ça, c'est la partie étendue, la partie opérative d'un ordinateur, avec de la mémoire et puis un petit peu des choses intermédiaires. Quant à la partie contrôle, il faut que je dise un petit peu quel est le programme ou quel est le langage machine que je veux exécuter pour pouvoir faire fonctionner cette partie opérative-là selon les instructions de langage machine que je veux avoir. Donc, j'imagine ici un tout petit langage machine avec juste quatre instructions. Donc, il est presque Turing complet, il ne l'est pas encore parce que ce n'est pas une instruction ici de saut conditionnel. Mais comme c'est un exercice, je ne vais pas rajouter de la condition, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, on a un petit langage et on voudrait que la partie opérative, là, fasse exécuter quand c'est une instruction de saut, un saut et ainsi de suite. En fait, un tout petit automate permet de faire ça. Il y a une initialisation dont je ne parlerai pas, j'essaierai de ne pas trop parler. Et puis, une fois qu'on a fini cette initialisation de l'ordinateur, de certaines variables de l'ordinateur, eh bien, on récupère une instruction. Et puis, selon cette instruction, on va essayer de faire soit un load, soit un saut, soit un add, un store. Alors, les deux sont ensemble parce que ces deux instructions-là ont besoin d'un argument qui sera utilisé par la suite. Donc, cet argument, on le récupère de la même manière et pas de la même manière pour le saut. Et puis après, on distingue les deux. Selon qu'on est dans une édition ou une écriture en mémoire. C'est une machine très simple, accumulateur, qu'on va utiliser. Et puis, quand on a fait un tour de boucle de l'automate, on a fait une instruction. Donc, je vais essayer de dire action pour, quand c'est les états de l'automate, quelle action on fait à tel moment. Souvent, donc, on avance aussi le PC, vous voyez. Et puis, une instruction quand c'est un tour de boucle. Donc, maintenant qu'on a de la définition, donc l'automate, on devrait savoir le traduire, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure sur les automates. La partie opérative, on sait déjà un petit peu l'utiliser. Il faut juste étendre un petit peu ce qu'on savait faire pour gérer un petit peu la mémoire. Donc, maintenant, on peut se lancer dans la définition du circuit. Donc, la définition du circuit, il doit être là. Deux secondes. Donc, on le retrouve ici. J'ai dit que la partie opérative de là-haut, c'est exactement celle que j'ai racontée. En bas, donc, ça devait être la partie d'automate. Alors, un automate, c'est un état d'automate. Une fonction de transition, on la retrouve ici avec des et, des noms et des ou, qui calculent à partir de l'état courant le prochain état. Le prochain état, vous voyez, si je suis les fils, ils reviennent vers la mémoire qui mémorise l'état courant. Par contre, on devait avoir ici, de ce côté-là, enfin, ou ailleurs, je ne sais pas où, mais ce qui devait mener à la partie ici opérative, la fonction de sortie qu'il devait commander. Et là, on a vu dans d'autres vidéos ou en TD que c'est en général des petites fonctions qui se simplifient super bien. Là, j'ai utilisé une autre façon de faire. Bon, parce que c'est peut-être plus simple à voir de tout. J'ai récupéré ici les bits de l'état et je les ai envoyés sur un multiplexeur. Du coup, l'état 0, c'est la branche ici, l'état 1, l'état 4 et ainsi de suite, c'est toutes ces branches-là. Et puis, sur chaque branche, en fait, j'ai mis l'ensemble des vecteurs de commande que je vais avoir besoin. Donc, du coup, à la sortie, c'est le fil qu'on voit à la sortie du multiplexeur, on a la commande de l'un des états. Alors là, pour le coup, pour l'instant, c'est l'état 1, donc c'est l'état 1. On le voit ici, qui est recopié ici, et ça fait, alors ce n'est pas très intéressant, il faudra que je réinitialise ça tout à l'heure par rapport à l'état 1. Si je voudrais quand même le voir ici, mon automate, c'est l'état où on récupère une instruction. Donc, ça, ça récupère une instruction. Je ne le déterrerai pas trop, mais par exemple, des choses qui ne sont pas intéressantes dans récupérer une instruction, c'est, est-ce qu'on fait des calculs ? Ben non, on ne fait pas des calculs, donc cette chose-là n'est pas définie. Par contre, probablement, récupérer l'instruction, ça mobilise ce qui arrive de la mémoire pour le mettre dans le registre RI. Donc, probablement, ce qui arrive de la mémoire, ici, dans le multiplexer, on doit dire que j'ai besoin de, pendant, pour arriver jusqu'à, pendant, jusqu'à, j'ai dit, de la mémoire, à la sortie de la mémoire, voilà, ça doit arriver ici, et puis, ici, ça doit arriver dans le PC ou dans RI. Donc, là, RI, ça, c'est important. Voilà, donc, on doit stocker, donc là, il y a actif pour dire, voilà, oui, je veux bien stocker dans RI, et puis, la valeur qui est ici, c'est celle qui doit être récupérée. Alors, je n'ai pas vu tout le chemin, mais celui que j'ai essayé de trouver tout à l'heure, qui arrive de la mémoire, en passant par ce multiplexer-là. Ce multiplexer-là, aussi, vous voyez, il est actif. En bleu, les choses qui sont inactives ou qui ne sont pas très intéressantes, en vert, clair ou foncé, les choses qui sont, qui ont une valeur très importante. Il reste à vous raconter un petit peu, donc, c'est une façon de coder la fonction de sortie qui est beaucoup plus coûteuse en place, parce qu'il y a un gros multiplexer, il y a plein de bits ici à définir, mais peut-être plus lisible, parce qu'on retrouve ici l'action de l'état 0, l'action de l'état 1, et ainsi de suite. Et plusieurs actions à la suite, ça fera une instruction. Reste à dire où est le programme et un petit peu l'initialisation. L'initialisation du PC, alors, c'est simplement qu'au lancement, j'avais envie de récupérer des entrées, donc je les ai mis là, donc 1, 2, alors, il faut peut-être que je réinitialise ma machine. Je ne veux pas, je fais reset valeur, comme ça, la machine, elle part de 0. Je vais mettre des valeurs ici, 1, 2, 3, 4, dans ma machine. Et puis, donc, ces valeurs-là, je vais les stocker en mémoire vive, en mémoire morte, j'aurai un peu du mal. Donc, elles vont se stocker, elles vont avoir un peu de retard à l'allumage, mais ici, 1, 2, 3 et 4. Et puis, après, je vais arriver du coup à l'adresse 6, où j'ai stocké en mémoire morte, alors là, je ne vous expliquerai pas pourquoi aujourd'hui, mais le programme que je vais exécuter, il commence par l'instruction 1, l'instruction 1 de l'assembleur, c'est, si on regarde l'assembleur, c'est un chargement. Donc, ça lira la valeur à la 0 pour la mettre dans le registre accumulateur, bon, qu'on voit tout à l'heure, je change ici les valeurs. Voilà, 2, et 3 et 4. Donc, maintenant, et après le chargement, on aura une instruction d'addition, puis une deuxième instruction d'addition avec des adresses ici, où il faudra récupérer les valeurs, et puis après, une boucle. Donc, on peut lancer l'exécution. Donc, tout au départ, c'est l'initialisation, mince, j'ai encore loupé, mais ce n'est pas grave, de l'état initial de l'automate, donc c'est l'état 0, puis après, je vais avoir un certain nombre d'états où je vais faire l'initialisation de mes variables d'entrée ici, que j'ai mis à 1, 2, 3, pour les mettre dans la mémoire vive ici. Donc, j'ai dit, j'ai un temps de retard, donc j'ai un temps de retard, puis voilà, il y a 1 qui arrive, puis 2 qui arrivent, puis 3 qui arrivent, puis 4 qui arrivent. Là, j'ai fini l'initialisation de mes entrées dans la RAM. Je vais commencer à partir sur récupérer une instruction, donc je dois être dans l'état 1. Voilà, on retrouve ici, vous voyez le, j'espère que les verres sont mis en face, l'état 1, et ça, ça va récupérer l'instruction qui est courante à l'adresse PC courante, donc c'est 6, qui est l'adresse 1, et on devrait, du coup, c'est l'instruction 1, on devrait l'avoir arrivée dans le registre instruction. Donc, ça, c'est le premier état de l'automate. Voilà. Deuxième état d'automate, je regarde mon schéma parce que je peux l'oublier, j'observe que, alors c'est mon automate, il a regardé si c'était cette instruction qu'il a récupérée, si c'était un load, un add ou un jump, c'est un load. Donc, il devrait aller maintenant dans l'instruction 2. Alors, au niveau du multipixer, c'est le 2 qui est sélectionné, donc 0, 1, 2, donc c'est ce truc-là, si vous regardez bien en face, ça doit être les bonnes couleurs, et ça va récupérer le 0 pour le mettre, cette fois, dans le registre R0. Donc, du coup, le registre R0, il doit être, oups, il faut que je dé... J'avance ! J'ai déjà débordé mes 10 minutes, mes grosses 10 minutes, mais donc, je vais avancer. Donc, là, je dois avoir les indications pour aller... On voit que là, c'est en vert clair, bon, je vais écrire dans ce registre R0. Donc, je fais un top d'horloge et j'ai écrit 0. Donc, après, je vais pouvoir faire l'addition de ce qui est en mémoire 2, donc je ne vais pas tout raconter, mais qu'on va être sur la valeur 2, qu'on va vraiment utiliser la valeur 2, donc c'est un des états. Voilà, le 2 en question, qui a été stocké ici, dans les adresses, permet de se déplacer dans la mémoire à l'adresse 2, où j'ai une valeur, c'est plutôt ici qu'elle est valeur, que je veux récupérer pour la mettre dans le registre R0. Donc, ça, c'est un état suivant. Entre-temps, je crois qu'il faut le mettre dans TMP et puis après, il faut l'additionner. Donc, voilà, et dans le quatrième temps de l'automate, on l'additionne. Là, je viens de faire ça pour récupérer l'addition, puis me rendre compte que c'est l'addition de récupérer l'adresse, puis mettre dans TMP et puis additionner, ce qui fait qu'à la fin, j'ai mon 1 qui est là. Donc, je vais faire pareil pour l'instruction suivante qui est une addition de ce qu'est l'adresse 3. L'adresse 3, il y a la valeur 2, donc je vais le mettre en TMP, c'est R1, puis additionner, ça va le mettre dans R0. Puis à la fin, c'est le saut qui se fait en deux états et qui, du coup, on voit effectivement que ça boucle sur l'adresse C. Alors, l'adresse C où se trouve le programme, pendant que c'est ici où se trouve le programme, c'est effectivement l'adresse où on est en train d'exécuter le saut. Voilà, fin de l'exécution de mon tout petit programme qui a fait donc mettre à 0 l'accumulateur, rajouter dans l'accumulateur la valeur 1, rajouter dans l'accumulateur la valeur 2, du coup, à la fin, on a la valeur 1 de ce qui était à l'adresse 2 plus 3, donc la valeur 1 plus 2 qui ont été ajoutées dans l'accumulateur qui est à l'adresse 3, donc on a fait 1 plus 2 égale 3. C'était tout pour aujourd'hui. C'était tout